C'est une décision qui a été demandée par le groupe Front National, Madame Jamais. Si je peux me permettre, pour rassurer mes collègues, il n'est pas question d'obstruction systématique. Nous avons systématiquement, depuis ce matin, demandé à être admis à la proportionnelle dans des institutions, dans des organismes. Nous avons systématiquement demandé le principe de la représentativité proportionnelle, que ce soit pour les moyens, etc. Et nous avons chaque fois été finalement déboutés de notre demande. Vous le disiez tout à l'heure, de toutes les manières, notre demande ne pourra pas prospérer. Vous la considérez illégale, vous considérez le contraire. Donc il faut quand même être en cohérence. Et je tiens quand même à dire que tout à l'heure, on parlait du travail des élus. Eh bien aussi, c'est vrai, il peut s'agir d'un rapport de force qui peut demander du temps, de la sueur et des larmes. Vous êtes là pour ça ? Et nous sommes là pour ça ? Et je tiens à rappeler, et je tiens à rappeler à mes collègues depuis tout à l'heure, qu'une fois n'est pas coutume l'UMPS, on sait ce que c'est. Mais simplement, M. Régnier, je tiendrai... Madame Jamais, vous ajoutez vos propos qui sont polémiques. Non, M. Régnier, M. Régnier a accusé ma meilleure question. Je vous retire, maintenant vous arrêtez de parler sur ce point-là. Vous avez, je veux dire là, une démonstration qui est selon moi terrible pour nos concitoyens. où vous allez démontrer que le travail des élus du groupe Front National, c'est l'obstruction. Vous n'emmenez rien aux concitoyens de notre région. Rien du tout. Rien. Avec... Avec... Avec ce type de démarche. Que vous ne soyez pas d'accord sur les propositions qui sont faites pour la majorité. Je l'entends. Que vous souhaitiez déposer une liste par rapport aux organismes extérieurs. Je l'entends également. Ce qu'il me semble, pour correspondre à l'expression politique de votre groupe, je comprends que vous vouliez présenter une liste qui ne sera pas approuvée sur les organismes qui ont plus de quatre titulaires. Ce qui était, pour correspondre à votre expression politique, ce qui était tout à fait possible, c'est présenter l'ensemble de vos représentants sur une liste où il y a tous les organismes de plus de quatre titulaires. C'est ce que je vous ai proposé. C'est ce que vous proposez également les autres, les présidents de groupe. Vous l'avez refusé. Ça n'apporte rien quand vous indiquez que le travail des élus, c'est la sueur du travail et des larmes. Mais c'est pour l'intérêt de nos concitoyens. C'est pour l'intérêt des habitants de cette région. Ce que vous allez faire là, ça va être une perte de temps inutile, des dépenses de fonctionnement parfaitement inutiles. Mais je regrette profondément. Pour répondre, sans polémique, on n'est pas d'accord sur le principe. Effectivement, je crois que vous et moi, nous pouvons parler de conviction. Alors chacun l'entend comme il veut et le défend comme il peut. Nous, voilà, nous avons cette arme et nous avons décidé de nous en servir. Et je pense que c'est ce qui manque à mes adversaires politiques à droite. Madame Jamais, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est qu'il y a un fait majoritaire. Vous n'avez pas la majorité.